Hop, hop, hop ! Aujourd'hui, on va passer en revue certains des hôtels les plus insolites et les plus bizarres que vous pourriez imaginer, et sur lesquels passer une nuit, comme cet endroit en Europe, cet hôtel éphémère, ou même cette chambre avec des sensations fortes. Bref, il va y en avoir pas mal, mais si de votre côté, vous vous retrouvez dans un hôtel où vous devez tuer le temps, j'ai ce qu'il vous faut. Et ça s'appelle World of Tank Blitz. C'est un MMO qui rassemble quand même à peu près 140 millions de joueurs. Un jeu d'ailleurs que vous pouvez retrouver gratuitement sur iOS et Android. Mais figurez-vous que le jeu est multiplateforme et qu'il est aussi dispo sur PC, Mac, Steam Deck et Nintendo Switch. Le principe là-dessus est très simple, vous prenez le contrôle de votre char et vous partez sur le champ de bataille. C'est du 7 contre 7, donc faut vraiment être attentif. Et pour aller au charbon, vous avez le choix parmi plus de 400 véhicules, qu'ils soient historiques ou tout droit sortis de l'imagination des développeurs. Bon, comme il y a 8 modes de jeu différents, il sera difficile de vous lasser. Et surtout, il y a une trentaine de maps. Mais bon, là, si je vous en parle maintenant, c'est parce qu'il y a l'opération Hasta la Vista, qui est le Battle Pass du mois de janvier. Il est actif, lui, depuis le 4 janvier et il sera jusqu'au 31. Il comporte 60 étapes et à chaque fois, il y a de sympathiques récompenses quand même, comme de l'or ou des boosters, des camos, mais aussi des avatars. Et tout ça est lié à Terminator 2. Car ouais, en fait, Hasta la Vista. Ça fait référence au film de James Cameron avec Schwarzenegger. Et puis, vous pourrez aussi débloquer le pack premium Hasta la Vista pour un soutien supplémentaire. Et qui contient tout ceci. C'est quand même ouf. C'est incroyable, c'est génial. Superbe. T'attends quoi ? Et là, votre expérience sera en plus accompagnée d'une bande-son personnalisée. En tout cas, pour télécharger le jeu, c'est simple. Vous avez juste le QR code ici ou le lien en description. Et donc, lancer le jeu et rejoigner l'opération pour sauver John Connor et obtenir le cyborg avec camouflage T-800. Bref, merci à eux pour la sponso. Et quant à nous, on est parti pour les hôtels les plus fous. Alors là, oui, du coup, c'est un capsule hôtel. Du coup, je pense que ça commence à être assez connu parce qu'il y a pas mal de youtubers qui ont fait des vidéos sur le sujet. Les capsules hôtels. Des hôtels capsules. Il y a un look assez futuriste, ouais, très épuré. Voilà, c'est typique du Japon. Bon, ça fonctionne bien en vrai. Bon, c'est le genre de lieu où, du coup, tu y vas en solo et soit des touristes, soit des gens, en fait, du coup, qui doivent rentrer tard le soir. Et du coup, flemment d'aller, de prendre deux heures de métro, voire quand il n'y a plus de métro. Et du coup, ben, ils vont aller dans un capsule hôtel. C'est les hôtels qui coûtent le moins cher. Ceux-là, c'est quand même, il était assez élégant qu'on a vu. Bon, là, c'est vraiment un look blanc et noir, quoi. Donc là, celui-là, il n'est pas à Tokyo, mais à Kyoto. Et en vrai, on se dit, putain, mais c'est tout petit. Si on éclose trop, on va mourir et tout. Mais en vrai, pas tant que ça, en fait. Il y a quand même un mètre de chaque côté. Donc, un mètre, je vous la fais. Ça fait de mon épaule à ma main. Vous inquiétez pas, j'ai mesuré, je sais tout. J'ai mesuré plein de parties de mon corps. C'est la folie à son paroxysme. Là, je sais, par exemple, ça fait 15 centimètres. Ça, ça fait 10 centimètres. De mon ombri, là, mes pieds, ça fait un mètre. Et j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Cela dit, les capsules hôtels, du coup, c'est quand même associé à des hôtels bas de gamme au Japon, notamment au niveau du prix. Et là, du coup, ils ont apporté une touche beaucoup plus futuriste pour contrecarrer, on va dire, ce préjugé, quoi. Et le premier capsule hôtel au Japon, il avait ouvert en 1979. Et donc, ouais, c'était un lieu d'épannage pour les travailleurs trop bourrés pour rentrer chez eux, quoi. Et qui avaient la flamme de voir leur femme. Ce qui arrive, en vrai, pas mal de fois, en fait, au Japon. Après, bon, voilà, il y a celle de bain, tu vois, les communes et tout, bon. 35 euros. 50 euros. 50. Si je vais comparer à la France, du coup, une auberge de jeunesse, tu peux avoir des prix entre 20 et 40 euros la nuit. J'aimerais vraiment, du coup, aller au Japon. Typiquement, le genre d'expérience, en fait, que j'aimerais tenter, tu vois. Parce que j'ai vraiment envie de le tester. Oh là. Du lo-fi. J'adore cette musique. Putain, il est stylé. C'est quoi ? C'est une bouée ? Attends, qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est un truc artificiel ? Oh, c'est génial. Putain, mais c'est quoi ? Du coup, il y a une sorte de grande... D'atrium, on va dire, au centre, du coup, une sorte de grande baie vitrée. Tu peux pisser dans la mer, ouais. Par contre, attention au coup de vent. C'est délicieux. Ah, du coup, l'intérieur. Ah, c'est sympa. Il y a un côté un peu Jules Verne. Là, ils vont pas en blanc, mais tu le mettrais en cuivre. Ce serait stylé en cuivre. Ah, c'est cool, hein. J'aime bien. Pas tous les choix artistiques dedans, mais grosso modo, le concept est quand même intéressant. Après, bon, on voit que c'est pas les Careilles. Ben, au niveau de la déco, on est quand même sur une belle mer du Nord. Mais du coup, ouais, ok, il y a une sorte de phare. Ok, bah du coup, voilà. En gros, ouais, ça se trouve en dessous de Porfmouth, dans le sud de l'Angleterre. Et du coup, c'est un ancien fort datant du 19e siècle. Il servait principalement à l'époque à défendre les chantiers navals de Porfmouth. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, du coup, ils l'ont réhabilité, je suppose. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la vie dessus était assez complexe. Et du coup, c'est vraiment particulier, puisque les soldats qu'on envoyait dessus, on les choisissait exprès pour leur incapacité à nager. Voilà, ça a évité toute tentative d'évasion. Pratique, quoi, du coup, tu tombes à la flotte, tu meurs. Et là, ce n'est qu'en 2018 que c'est devenu un hôtel grand public. Et donc, là, c'est un hôtel 4 étoiles, et du coup, il y a plein de services, et ça me donne carrément envie de tester, quoi. 300. 450. Il faut y arriver, c'est du bateau pour y aller. C'est l'aventure, il y a vraiment une expérience, en fait. Stylé, stylé. Ça me donnerait vraiment envie, ouais. Très, très envie. Oh. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok, une sorte de simulation, en fait, d'un camp d'entraînement russe, communiste, là, en l'occurrence. Oh. Ça me fait penser, du coup, à ce qu'on voit un peu les visuels, à un jeu qui a très bien marché, qui s'appelait Paper Please, où, du coup, tu incarnais, en fait, un douanier, en fait, dans un pays totalitaire, un peu slash communiste, et où, du coup, tu devais accepter des gens qui rentraient ou qui rentraient pas dans le pays. Hmm, ça doit être sympa, le réveil, hein. Passer un bon moment, quoi. Ça ressemble quand même à un escape game, quoi, du coup, quand on voit le délire, là. Bon, ok, c'est une prison. Donc, c'est la prison de Karostas, en Lettonie. Et, du coup, bon, bah, à l'époque, évidemment, c'était utilisé, hein, du coup, pour des expériences un peu moins bucoliques, du coup, dans l'autocratie tsariste, et aussi par les nazis et l'armée soviétique, quoi, bien sûr. Et, du coup, dans un premier temps, ça a été converti en musée dans les années 90, avant de devenir cet hôtel qui a l'air très sympa, quoi. Vous avez un lit très haute valeur, du coup, des repas incroyables, et puis un harcèlement nocturne constant par les gardiens. Et, du coup, d'ailleurs, fun fact, mais là, vous vous dites, mais ça a l'air horrible, quoi, putain, mais qui a envie de faire ça ? Bah, en vrai, le site et l'expérience, c'est super bien noté, en fait, sur les sites. 20 balles ? 20 balles, là, oui. Ah, ouais, c'est vraiment pas cher, du coup. En vrai, franchement, ça m'intéresserait carrément. Moi, j'ai envie de le faire. Mais, je vais pas le faire une semaine, mais au moins une bonne nuit, tu vois. Moi, je kiffe les expériences, alors, tu vois. Oh, ça a l'air cool. Oh ! Bon, c'est, par contre, c'est filmé comme un cochon. Oh, tu arrives comme ça ? Ah, non. Oh, ce serait trop stylé, tu vas dans l'hôtel en passant par les trucs de... Oh là 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 là. C'est beau, non ? Je suis vraiment déçu par la déco. Après, où est-ce qu'on est là encore, à votre avis ? Du coup, on est sous l'eau. La réponse est oui. Par contre, c'est quand même bien trouble, quoi. Putain, c'est super drôle. Ça me donne envie de faire la même chose, quoi. Ça, ça se trouve à Key Largo, en Floride. Et du coup, là, contrairement à la quasi-totalité des hôtels sous l'eau, vous avez juste une pièce immergée. Bah, ici, vous devez plonger pour rejoindre votre chambre. C'est génial. Et du coup, pour l'anecdote, ça tire son nom de Jules Verne. Voilà, ça s'appelle le Jules Undersea Lodge. Donc, voilà, Jules Verne qui a écrit 20 000 lieux sous les mers. Très connu. Et du coup, de base, ça, c'était un laboratoire sous-marin avec toutes sortes de relevés scientifiques. Et du coup, c'est devenu un hôtel en 1986. Il y a plus de 30 ans. 400 euros la nuit. Plus de 1000 balles. 1000 balles ? Plus de 1000 balles. 1000 balles ? Parce qu'en gros, toute la logistique, la sécurité. Et dis-toi qu'en gros, tu dois tout assurer. L'expérience, c'est super cool. J'aurais vraiment envie de le tester. Mais c'est quand même méga moche. C'est ignoble, chef. Enfin, à l'intérieur, il y avait carrément moyen de faire un truc carrément plus stylé. Tu mets une peinture cuivre, des trucs comme ça, pour vraiment fit avec le côté steampunk ou alors Jules Verne. J'aurais vraiment envie de le tester. Et si je passe là-bas, ça me donnerait envie. Mais niveau déco, ça a un peu décru mon intérêt. Oh ! Un salar ! Un désert de sel. Oh, c'est stylé. C'est méga stylé. Je pense que c'est le salar de Youni. Mashallah. Du coup, il doit y avoir un hôtel au plein milieu. Je connais bien ça. Parce qu'en fait, le premier roman que je voulais écrire, qui s'appelait Nécro et Sacro-Sel, ça se passait dans un salar. Du coup, c'était vraiment là où il y avait la thématique. Et c'est vraiment un spot que j'ai envie de voir dans ma vie. Après, ça se trouve quand même en Bolivie, en Amérique du Sud. C'est quand même bien paumé, quoi. Le salar, il doit être à des milliers de mètres d'altitude. Donc, la nuit, avec le ciel étoilé, ça doit être ouf, quoi. C'est un hôtel qui est fait entièrement en briques de sel. Improbable. Il n'y a pas que les briques qui sont faites en sel. Ça va, il y a la bouffe. Sympa. Ça dit, il y a parfois de la pierre. Du coup, c'est pas entièrement complètement en sel, quoi, non plus. Du coup, c'est bien le salar de Youni. Et du coup, on l'a vu, il y a certains meubles qui sont construits aussi en sel. Donc, c'est un hôtel étoilé quasiment au milieu, du coup, du salar. Là, vous voyez, par exemple, sur la map, le salar de Youni qui est gigantesque. De base, avant, c'était un ancien lac salé. Et du coup, le lac s'est asséché de plus en plus. Et du coup, en s'asséchant, le sel, il continue à rester là. Et du coup, à se concentrer dans l'eau de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et du coup, ça forme une croûte de sel. C'est le cas, par exemple, de la mer Morte, qu'on appelle Morte parce qu'il n'y a pas de poiscaille dedans, parce qu'il y a trop, trop de sel. Et donc, typiquement, la mer Morte, elle est destinée à complètement s'assécher. Et à la fin, ça formera un salar, quoi. Ouais, stylé, stylé. L'hôtel en lui-même, pas plus que ça pour l'expérience. Enfin, si, dormir dans des blocs de sel, ça peut être cool. Mais ça me hype pas plus que ça. Mais c'est vraiment plus le salar qui me donnerait envie. Il y a marqué hôtel de luxe. 150. Exactement. Yes, putain. Nickel, nickel. Je suis fier de vous. J'ai le droit à quoi quand je gagne ? Un briquet. Oh. Yes, regardez. Bon, du coup, un bateau, ok, ouais, ouais, ouais. Très classe. Très vide aussi, du coup. Ça fait vraiment un peu film d'horreur, par contre, la fois. Ça fait shining. Et là, du coup, on voit bien le fameux ascenseur avec le sang qui va sortir. Oh, j'imagine tellement. T'es tout seul la nuit, là-dedans. T'entends juste le bruit du vent. Oh, il n'y a personne. La déco est sympa, mais bon, ça, ça me rappelle comme un restaurant où il n'y a personne, ça ne te donne pas envie de t'asseoir, quoi. Ce bateau qu'on est en train de voir, c'est le vrai, RMS Queen Mary, qui a officié pendant la Seconde Guerre Mondiale. Donc, il a de la bouteille. Encore dans son jus, voilà, il y a quelques restaurations, mais on a la déco de l'époque. Et là, il a été transformé dans les années 90 en hôtel-restaurant. Et du coup, apparemment, en plus, je disais, je faisais des blagues, du coup, au début, par rapport à ça. Mais il faut savoir que, bah, le Queen Mary, du coup, ce bateau, fait partie des 10 endroits les plus hantés au monde, selon le classement publié par le Time. Cool ! Bah, du coup, ça me donne un peu envie d'y aller. En vrai, du coup, de base, je me dis, ça a l'air un peu austère, mais si je peux voir des fantômes ou alors des bruits avec inquiétance, pourquoi pas. En plus, ouais, il y a des activités qui sont proposées en pleine nuit, comme entrer en contact avec des fantômes, qui est entré le navire. Bon, j'imagine avec des tables de guéridon, ou alors, du coup, des tables de machins de Ouija. Ok, les gars, ils ont vraiment pensé le truc à fond, quoi. À l'américaine. D'ailleurs, ça me rappelle, mais si vous aimez les histoires d'horreur, et du coup, les trucs flippants, ma chaîne Conte Fécond est spécialisée là-dedans, donc... Fais-moi voir ça. Et le bateau, là, se trouve actuellement à Long Beach, en Californie. Voilà, du coup, les chambres. Hum, ça fait bien flipper, hein. Tout ce bois, là, du coup, c'est pas tout à fait contemporain. 300 balles la nuit. Centaines d'euros, hein. 100 euros la nuit ? Ouais. Pour le paranormal, ouais, je tenterai pour le paranormal, et puis pour l'expérience horrifique, qu'est le bateau en lui-même, quoi, d'une certaine manière, donc... Ok, ça me donne, 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 ça me donne. Ok, bon, ça a l'air d'être un élément un peu éphémère. De la glace, là, ok. Ah, des lits en glace, ça doit être particulier, mais... Bon, pas froid ! Est-ce que ça signifie que, du coup, il fait moins zéro, ou en tout cas zéro degré, pour pas que ça fonde ? Que du coup, une chambre à zéro degré, ça doit être un peu un frigo, quoi. Mais en même temps, si c'est à plus de zéro degré, ça va commencer à couler, hein, je sais pas. Après, dans les igloos, j'ai envie de dire, il fait pas zéro degré quand t'es à l'intérieur, du coup. En plus, on a fait une vidéo, hein, ça fait quoi sur le sujet ? Il doit faire peut-être 15 degrés, donc... Ok, bah du coup, ouais, du coup, ça c'est un village de glace, enfin, un village de neige, du coup, qui se trouve à 150 km au nord du cercle arctique, à Kittila, qui est en Finlande. Et ça, bon, bah du coup, c'est un hôtel éphémère, il se forme tous les ans, de mi-décembre environ, jusqu'à la fonte de la neige et de la glace. Et du coup, chaque année, il y a un thème différent, et là, ce qu'on vient de voir, c'est un thème lié au futur, avec les décos, machin, un truc. Et donc, c'est un endroit quand même vraiment pas mal pour pouvoir avoir des expériences lapones, en Laponie, hein, du coup, c'est l'endroit où c'est. Par exemple, la pêche sous la glace, la sculpture, ce genre de choses. Découverte aussi de la culture autour des rênes et des horreurs boréales à observer. Surtout que là, il faut se dire, si c'est à 150 km au-dessus du cercle arctique et qu'on est en hiver, ça veut dire concrètement qu'il ne fait jamais jour, quoi. Ça veut dire que, bah, du coup, voilà, tu vois les étoiles tout le temps et tout, le soleil ne se lève jamais. Et il y a des horreurs boréales, très souvent, ça doit être incroyable, quoi. Pour le contexte, ça doit être oufissime, je pense. 500 euros. 250. Deux fois moins, c'est pas mal, 250. Ça me donne envie, du coup. Ça me donne très envie. Je suppose que cet avion ne volera plus. Ouah, tu peux dormir dans les réacteurs. Je suppose qu'ils ne tourneront plus. Mais oui ! OK. Oui, quand même. Capsule, hôtel, réacteur, effectivement. Réacteur, hôtel. Et là, on est dans le cockpit. Oh, je pense que c'est les chambres un peu plus luxueuses, celle-là. Et là, ça vaut quand même le coup. Je suppose que les boutons ne marchent plus. Ça se situe à l'aéroport de Stockholm, en Suède. Et là, c'est au cœur d'un Boeing 747 reconverti qui a été transformé, du coup, en hôtel en 2008. Bon, voilà. Du coup, voilà, il y a une partie avec des chambres et une autre partie avec des dortoirs. Mais bon, je suppose que la meilleure chambre, ça doit être vraiment, du coup, le cockpit. Dortoir, je dirais 150. 40 euros. 40 balles. Ça va, oui. Oh, c'est gagné. Ben, réacteur, 150. 80. Oh, merde. Bon, j'ai arrivé. Du coup, cockpit, 150. Un peu plus de 100. Hyper abordable, du coup, pour une expérience que tu ne peux pas vivre de base. En vrai, dortoir peut-être moins tenté, mais du coup, ouais, dans un réacteur, je veux dire, j'ai dormi dans un réacteur. Ou alors, du tout, dans le cockpit, ça doit être hyper intéressant. Enfin, hyper intéressant. La déco est nulle, mais bon, c'est... Pas la déco, là, du coup, j'imagine, mais c'est plus le fait de dormir dans l'avion, quoi. Ah, sexy, quand même. OK. Bon, la déco, les dockers, par contre, mais ouais. Ah, il y aurait deux chambres, trois chambres. Ah, c'est super. OK. Ah ouais, du coup, look industriel jusqu'au bout. Ouais, nice. Ah, ils ont mis la baignoire et tout. Ah non, non, c'est une seule chambre. Ah, ça doit être bien cher, par contre. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu te fais ta petite... Ouais, tu restes bien accrochée. Oh, comment je m'agrippe, du coup. Ah, ils ont oublié l'élastique, les cons. Ah non, c'est bon. Bah, du coup, ouais, c'est sur un docker, au cœur d'Abserdam. C'est une grue typique des chantiers navals, après, qui a été transformée en hôtel. Et là, du coup, si vous dormez là-dedans, vous êtes à plus de 50 mètres de haut. Et donc, bon, on l'a vu, c'est quand même assez haut standing, même si la grue, c'est une grue. Mais il y a un spa à l'intérieur, c'est quand même hyper sympa, quoi. Ah, là, je vais tenter 1000 balles. 1000 balles. C'est vrai ? Ah, 1000 balles, ouais. Putain, yes. Quand j'étais allé à Zurich, qui était réputé parmi les villes les plus chères au monde, du coup, c'était le prix, du coup, de la chambre de luxe que j'avais eue. 1000 balles la nuit. Et la moins chère, du coup, à Zurich, ça devait être 100 balles, un truc comme ça. Un peu plus craignos, logiquement. 10 fois moins cher. Ok, bah, en vrai, ça me tenterait pas mal, ouais. Bon, bah, voilà, du coup, pour ces hôtels vraiment insolites. Moi, je sais pas pour vous, mais quand je visite des endroits, ce qui va m'intéresser, c'est vivre des expériences et pas tant acheter des choses, à part peut-être des briquets roses. Mais hyper intéressant. Si la thématique vous a plu, du coup, bah, ravi, évidemment, de pouvoir en faire une seconde, quoi. Peut-être avec des hôtels vraiment nul à Ièche, possiblement. Bon, sur ce, du coup, abonnez-vous si c'est pas fait et on se dit à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada